Monsieur Dziabagate nous appelle de Buna. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Gestion des héritages, c'est notre thème aujourd'hui. Oui, parce que j'appelle de Buna. Parce que chez nous ici, par rapport à ce héritage, nous ici on a vu des amis, on a fait des enfants ensemble. Là, par exemple, ils ont vu des vœux. Tout ça, ce sont les familles mobiles. Donc là, c'est pourquoi il y a un qui quitte au Buna, c'est mon nom, quoi, 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 il vient prendre tous les biens pour partir, pour laisser les enfants en souffrance, qu'on ne comprend rien déjà. Donc, pour le CED, au niveau de ça, c'est vraiment très clair. Moi, j'ai reconnu beaucoup, on n'a pas à part d'ensemble, on suivait les vœux ensemble. Là, par exemple, il se l'a mis dans nos vœux, il s'est devenu au moins 30 vœux. Quand il vient, moi, il met là, ils sont du tout, mais j'en ai rendu tous les vœux parmi. Les vœux, les vœux sont devenus par rapport à tout. Moi, il y a une conclusion, tout ça. Alors, pour moi, il ne lève pas du vœu, il ne lève pas du vœu, il ne sait pas ça. Je vois, il y a un qui s'est poisonné, il ne sait pas, il ne peut pas arrêter. La souffrance, il ne peut pas, il ne va se produire encore. Après, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne s'est poisonné, c'est le bon. Donc, par rapport à ça, nos parents n'utilisent qu'à arrêter ça. Aujourd'hui, quand il n'a pas le travail, toi, il travaille pour un poids pour lui. Mais quand il travaille, tu ne l'as pas là. Lui, toi, il est mort, lui aussi, là, c'est une question de bien bras, tout le bien de partir. on n'a pas d'abord un daba vous dit c'est ça qui est pour ton papa pour prendre ou des vétiches il n'a pas besoin d'étiches on n'a pas besoin qu'il aura plus qu'il a fait que le chef de roi a développé à un an c'est vrai que ça s'est passé d'évaluer tous à toi c'est d'abord il a fait 60 pour un an mais c'est d'abord lui mais là vous dormez dedans vous nous dites et vous parlez des mots en 2000 en 2003 à 2000 connaît à toi c'est d'abord très bien merci beaucoup alors là il soulève un problème très important parce que c'est c'est spécifique aux différentes régions et à leur tradition et bien souvent ça pose même le problème de mariage inter ethnique certaines personnes n'en veulent pas du tout parce que on n'est pas que la question de l'héritage mais c'est la question même de vie qui diffère d'une région à une autre se dit j'ai grandi dans un certain environnement j'ai certaines habitudes qu'on m'a inculqué etc j'ai vraiment pas envie de me fatiguer à aller apprendre d'autres choses oui je pense que la société évolue moi je ne suis pas contre les traditions les coutumes mais il y a quand même certains volets qu'il va falloir revoir parce que je le dis encore avoir 60 coups dix coups et que son enfant soit en train de louer une maison il peut louer parce que bon il a mis l'allocation de le papa à chose pour pouvoir pour que c'est c'est difficile à accepter ça c'est pas un problème c'est peut-être culturé mais c'est difficile à accepter il a quand il dit même qu'il ya certains enfants qui se retrouvent en prison oui qui se suicident ah oui ça montre l'ampleur du problème et bien imagine toi que cet enfant là il a travaillé peut-être 40 ans et son père a construit une vie ne peut pas s'en va il est obligé de tout reprendre à zéro on se dit la vie vaut plus la peine je dis pas que c'est la solution mais la vie vaut plus la peine qu'est-ce qui prouve que je vais réussir mais il y a des gens qui vont attenter à la vie de ceux qui leur arrachent les billets ça peut être la cause de la prison comme on m'a arraché je posais des actes répréhensibles comme ça je suis en prison au moins que je suis tranquille là bas et puis c'est fini parfois c'est légèrement en prison dans certaines circonstances parce qu'ils pensent que là bas ils voient pas ils souffrent peut-être moins c'est peut-être pas la bonne solution c'est pas évident de voir celui qui vous arrache vous bien c'est pavané avec ses enfants qui vivent bien pendant que vous êtes dans une certaine situation tu peux m'appeler le transport pas là à bidon oui et puis ils sont en France tout le temps non je vous dis ça c'est frustrant est ce que le monsieur a appelé de la partie doit interpeller nos parents dans toutes les régions pour dire c'est vrai il ya des volets culturels quand même qui sont il ya le droit des nez qu'on respecte ça c'est pas à discuter il ya beaucoup de choses qui nous font qui nous garantissent cette insécurité etc etc mais quand même il faut essayer de revoir je pense qu'il ya la possibilité de 10 pour contenter les deux parties de trouver des mesures alternatives de dit par exemple si le gars dit maison quand même pas tout pour un peu prendre peut-être trois ou quatre que le restant d'un enfant je pense que ça peut contenter un peu mais prendre tout dans ça vraiment je vous assure que j'ai moi je me mets chaud au coeur enfin chaud dans la colère je veux dire ça fait mal ça fait mal comme docteur vous le disait tout à l'heure et notre et notre intervenant tout à l'heure c'est des choses qui arrivent et qui peut être sous de pendant les émissions de dissolution même de la famille parce que quand une famille ce n'est pas bon monsieur juvénal qui nous appelle de pointe noire bonjour monsieur juvénal pointe noire c'est au congo très bien on vous écoute on vous écoute on parle aujourd'hui de gestion des héritages alors je disais je disais donc que il est vrai que de tels agissements peuvent briser carrément toute la famille parce que quand la une dame qui se retrouve avec ses enfants qui l'ont prison son mari vient de décéder elle se retrouve à la rue elle n'a pas de quoi louer un appartement de quoi manger voilà ses enfants qui se battent parce que très souvent ça devient une des 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 conflits à corps à corps même en fait entre les parents du père donc la famille élargie et la famille beaucoup plus restreinte donc le neveu qui se bat avec son oncle mais devant une dame qui a fait ses enfants qui voit son fils avec son beau frein en train de se battre tu vois un peu les les l'ampleur que ce genre de comportement là peu prendre docteur disait tout à l'heure que il ya des enfants qui vont faire du mal pour se retrouver en prison à la limite c'est une petite vengeance et puis on les pense qu'ils ne voient pas mais c'est des choses qui arrivent tu peux pas je peux pas être avec mon père me battre souffrir être privé de l'affection travailler à l'entreprise commune ou à l'entreprise familiale et puis demain quelqu'un va prendre on ne vous dit pas chers téléspectateurs d'aller le faire mais il est vrai que pour ceux qui l'ont fait ils ont fait qu'ils se retournent dans cette situation là elle est elle venait en fait de ce qu'ils ont gardé pendant certains temps de cette injustice qu'ils ont ressenti en tout cas qui voilà quelque part je te dis je peux pas laisser et même dans la famille quand on a eu deux témoignages dans ce sens l'aîné ou un des frères s'approprient tous les biens encore dans cette famille peut avoir des crises où il ya des frères qui supportent l'aîné et les parties et les parties en fait c'est ça pour ça des intérêts en jeu très bien madame kofi nous appelle de la rivière allo bonjour madame kofi je vous plaît j'interviens parce que deux fois où les femmes qui sont mariées légalement et on a souffert avec nos maris on a construit des maisons toutes ces villes là et on apprend que nos maris ont des enfants de dehors en tant qu'on a souffert on a construit avec le monsieur toujours donc dans ce cas là qu'est-ce qu'on laisse à ces enfants là parce qu'on s'est marié sur la communauté des biens et on se trouve que le monsieur a laissé les enfants à du terrier dehors donc je dis moi alors qu'est-ce que cette femme là doit faire à fait du vivre nous que nous sommes vivants c'est pas qu'on va mourir je vois des histoires donc dans ce cas là qu'est-ce que cette femme là qu'est-ce que moi je peux faire très bien ce que je dois faire donc je vous laisse vous remercier merci beaucoup merci beaucoup je pense qu'il faut peut-être éviter des magistrats même peu d'informations que je sais en général c'est ce que j'ai dit la loi encore difficile dans certains aspects chez nous normalement il semblerait que un enfant a du tirer le vie à la maison on a le droit que quand la femme légale mais là encore il ya la présenteur culturelle un nombre fait un enfant dehors toi qui est femme à la mort tu vas pas c'est peut-être autrement des autres non mais c'est vrai c'est très triste à dire mais c'est vrai c'est vrai voilà en fait c'est ça c'est nous la voyons être un enfant quand le monsieur j'ai la femme voilà quand il dit à sa femme que j'ai fait un enfant dehors cet enfant là le vie à la maison n'a c'est un droit que quand la femme accepte mais à la maison tout obligé d'accepter bien souvent la femme n'est même pas informé il a peut-être un enfant voire deux avec sa femme à la maison il en a cinq dehors on se demande finalement qui est qui est bon le problème aussi que je pense que comme je l'ai dit les hommes de droit seront les mieux placés on donne juste des plus d'informations normalement dès lors que un homme aussi reconnaît un enfant comme étant son enfant il est en droit il est en droit on fera tout pour avoir un homme juste ou un avocat demain sur ce sur ce voilà pour revenir sur ce sujet alors justement pour revenir au cadre de cette dame ce que vient d'évoquer bien souvent c'est au décès de de l'époux qu'on se rend compte qu'il avait une autre vie et qu'il a même quand il fait un testament prévu dans son testament des dispositions pour les enfants qu'on ne connaît pas savez vous savez c'est pour ça qu'il ya beaucoup de douleurs dans la vie beaucoup de rancœurs très bien beaucoup de oui on va prendre l'appel de monsieur komolo qui nous appelle de la république démocratique du congoo allo 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 sur la gestion des héritages oui moi je vois que c'est question seulement de pauvreté la pauvreté la pauvreté qui compte des difficultés et des conflits après la mort d'un papa c'est une question de pauvreté la pauvreté qui compte des difficultés et des conflits après la mort d'un papa alors si le papa avant sa mort se vient garder ses enfants et que chacun de ces enfants puisse avoir ses petits moyens je crois que ça peut aller gagner bon très bien merci beaucoup monsieur komolo très bonne journée alors pour revenir à cette question de pauvreté enfin je connais une dame qui dit que son père à son lycée n'a laissé qu'un vélo et un chapeau pour quatorze enfants je pense que le problème ne s'oppose pas tout est réglé tout à l'heure quand ils parlaient de pauvreté ça me rappelle un peu l'europe c'est quelquefois en europe on dit telle famille riche ils ont des milliards ils ont mis à la disposition pour faire du bien à des gens qui sont dans la situation pour l'été je sais pas si chez nous ici là ça va être accepté c'est quelqu'un qui dit bon moi j'ai un milliard qu'à mon décès il y a la moitié qui doit aller c'est pas évident que ça passe donc c'est pour vous dire c'est des problèmes réels c'est des problèmes c'est des problèmes réels et qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux et tout à l'heure je disais effectivement que c'est en ça qui fait beaucoup de souffrance vous voyez beaucoup de gens circulent mais à l'intérieur de l'anémosité quelquefois les réactions des gens ça je parle mais en tant que psychiatre les réactions des gens parfois traduisent des souffrances incroyables des blessures incroyables qui vont traduit dans leur comportement d'agressivité ou de bizarrerie enfin de tout ce que vous pouvez constater parce qu'effectivement cette femme elle va se sentir trahi surtout quand l'ami de son argent que vous avez réalisé et qu'elle se retrouve que vous avez fait d'autres enfants elle ne sait même pas et que le testament sort à son insu que cet enfant qui a a été prévenu du côté de sa mère que cette maison c'est pour ton fils vous voyez la trahison c'est c'est terrible ça peut aller jusqu'à mort mort d'homme comme on le dit donc il ya tellement de choses que je pense que il faut clarifier les choses dans la mesure du possible avant de partir personne ne sait donc parce qu'au fur et à mesure si on peut clarifier ça peut aider ça peut pas tout régler mais ça peut aider alors cette dame parlait donc du cas où elle n'est pas informé de l'existence d'enfants mais le cas des foyers polygames où les femmes sont connues les enfants également mais jusque là on ne sait pas au décès du père qui héritera de quoi mais ça détruit les femmes que je l'ai dit en début d'émission en général les quelques témoins que nous avons parfois des riches des personnes très riches qui ont même des sociétés étaient polygames et puis à leur décès la société a disparu parce que chaque groupe d'enfants issus de la maman avec l'appui plus ou moins direct de la maman a réclamé sa part il est évident que comme le partage n'a pas été fait au départ c'est un déchiquette le gâteau et très souvent les gens se battent par méchanceté tout simplement parce que quand papa est une entreprise et que ta mère est supposée être celle qui a brisé le foyer de ma mère on peut paralyser les affaires des parents juste par méchanceté parce que je sais très bien que vous avez besoin de ma signature ou vous avez besoin de mon engagement ou vous avez besoin de moi pour faire des choses dans la société ou pour continuer la construction vous avez besoin que moi je fournis certains papiers mais je ne le fais pas parce que moi je sens que vous vous voulez en faire quelque chose vous voulez vraiment vous donner pour la société vous voulez vraiment qu'on la construise qu'on y aille qu'on y qu'on y met tout ce qu'on a mais moi j'ai pas envie parce que j'ai juste envie de vous plomber par rapport à cette société là comme vengeance comme vous l'avez fait pour le foyer de ma mère alors il ya aussi d'autres et notre cas de figure qui se présente souvent dans les familles polygames il se trouve que des enfants d'une des épouses sont ceux qui réussissent on sait pas c'est ironie du sort je sais pas pourquoi et puis les autres très alors à un moment donné on va dire oui il nous aimait pas c'est pour ça que l'on n'est pas là l'école alors que vous voyez de façon volontaire n'est pas parti et ceux là vont réclamer davantage et ça pollue l'atmosphère savez quand dans une famille quand on voit par exemple que le père il voit bien qu'il a certains enfants d'une certaine femme par exemple qui sont je ne sais pas plus intelligent mais en tout cas qui réussissent mieux à l'école il est enclet à confier à ses enfants là la gestion voilà et on a l'appel de sangon monsieur bernard qui nous appelle de sangon ce sera donc notre dernier téléspectateurs qui nous appellera aujourd'hui allo bonjour monsieur bernard merci d'être avec nous on vous écoute nous on a pris le plus haut oui en tout cas l'émission je vais bien le lait et je voudrais continuer au plus non plus délicat ce qui est le plus haut à l'économie si c'est le Donc, nous autres, après l'étudiant, nous sommes venus au village, on va aller détirer, il y a eu comment dire, je vais appeler ça. Donc, nous autres, nous, on n'a qu'est-ce que rien à nous parler, un autre qui dit qu'il n'y a plus lieu de vencer nos ongles, eux-là, ils se dévancent. Maintenant, nous, ils vendent, ils vendent, nous, qu'est-ce que nous, à nous qu'est-ce que l'école n'a pas marché, c'est la suite, c'est-à-dire, pour la attendue, c'est-à-dire qu'ils sont éduqués, ils n'ont pas marché, ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas qui sont éduqués. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas qui sont éduqués, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas qui sont éduqués, ils ne sont pas qui sont éduqués. Donc, ils peuvent aussi mettre en valeur sa société au lieu des vente. Ils vont nous voulons plus, nous voulons plus, et puis qu'on peut aussi de leur vente. D'accord, merci beaucoup, M. Bernard. Bonne journée. Alors, on passe à la troisième et dernière partie de l'émission, donc les conseils. Je crois que tout s'est entremêlé. Première chose, c'est d'interpeller chaque parent pendant qu'il a envie qu'il voit qu'il est en train d'avoir des biens, d'essayer de prendre la mesure des gens pour essayer de le faire, et puis de cesser la tradition orale. Je pense que maintenant, on va à l'école, tout le monde s'est plus ou moins écrit, on peut se rencher un notaire pour essayer de régler ça. Il ne faut pas faire des arts notarisés aussi à l'insu de tout le monde. Vous le faites. Si vous avez la chance de vieillir, vous appelez les enfants pour clarifier les choses. De sorte que demain, peut-être par respect des mémoires de celui qui est parti, on respecte quand même ce qu'il nous a dit avec l'appui des papiers. Sinon, effectivement, les témoignages sont nombreux. Je pense que même, quel que soit le nombre de jours passés ici, il va y avoir tellement d'appels et de témoignages. Et je dirais que nous aimons notre Afrique avec ses traditions. Mais il y a des aspects qui nous posent énormément de problèmes et qui retardent notre développement. Parce que ça, c'est des éléments qui retardent le développement. Ça fait partie des droits des personnes. Quand on vous prie de votre droit, c'est difficile d'aller au développement malgré les coutumes. Donc, je pense que nous devons voir quelques aspects qui sont pernicieux et négatifs, les corriger. Et puis, ce qui est pour notre solidarité africaine qui est quand même encore bien, même si c'est en train de disparaître, il faut développer ces aspects positifs. Très bien. Niz Koulou. En conseillement, ce que je pourrais dire, c'est que le plus important, quand un père ou une mère partent, ce n'est pas vraiment, pour moi, ce n'est pas l'argent qu'il laisse, c'est ce qu'ils vous ont appris. Parce que quand un père décède et qu'il laisse, il a montré à son enfant, je parlais de compétences en début d'émission, et qu'il a montré à son enfant comment on négocie pour avoir un terrain, pour aller acheter des semences, pour pouvoir faire une plantation. Quand un père a montré à son enfant pendant dix ans comment on fait une plantation, je pense que ce sera dur. Mais chaque fois que cet enfant-là perdra une plantation, il pourra en faire une autre. Parce qu'il a la compétence, il sait comment il le fait. Mais il est vrai que quand ton papa part au champ, et que tu n'as jamais envie de te lever le matin à 4 ou 5 heures pour partir avec lui. Comme nous ? Oui, comme vous. Mais vous, vous le faites en fait. Donc, ce n'est pas comme vous qui ne le faites pas, mais c'est comme vous qui le faites. Non, non, non. Il est différent de nous qui le faisons. Voilà. Donc, quand on n'arrive pas à se lever le matin pour aller avec papa et tout. Mais à la fin, je ne dis pas que c'est ce que les gens de Buna ont fait, mais on est plus à même de déprimer beaucoup plus sauvagement même. de vouloir se tuer parce qu'on comptait sur ça. On se retrouve désarmé. Pendant qu'on dormait, en fait, c'est de ça qu'on rêvait. De l'héritage, comment on allait l'utiliser et tout ça, pour faire d'autres choses éventuellement. Et là, on se retrouve sans plantation d'EVA, sans maison. On ne sait pas comment on construit. Et n'oublions pas aussi qu'on peut hériter aussi du réseau des parents. Il y a des parents qui connaissent du monde à la justice, à la télévision, les chauffeurs de Warren, d'Ogbaka. Il y a des parents qui connaissent du monde. Et quand on hérite de ces relations de ces parents-là, on peut toujours se reconstruire. On peut toujours sortir des situations un peu difficiles. Ne nous focalisons pas sur l'argent. C'est bon d'hériter de la maison de papa, d'hériter de la maison de maman, de ses activités et tout ça. Mais c'est encore mieux de connaître le comment, la compétence, la technicité. Comment pouvoir créer nous-mêmes des richesses. Voilà, afin que nous-mêmes, nous puissions créer des richesses. Maintenant, pour les parents, les oncles, les tontes, là, vraiment, faisons un peu attention. Si on ne veut pas, regardons un peu le cas de ce que nous faisons aux autres. Ça, c'est vraiment biblique, je pense que c'est religieux. Faisons tout pour ne pas mettre nos mains dans l'héritage, dans l'argent des autres et tout ça. Très bien. Afin que nos enfants n'en souffrent pas nous-mêmes. Merci beaucoup. La gestion des héritages non matériels. Très bien. On en parlera donc demain. Demain. Merci encore une fois pour votre fidèle et agréable attention. Restez sur RTI 2. Nos programmes se poursuivent. Je rappelle que l'émission porte la signature de Patricia Yeou. A demain. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.